Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue dire Jungle, on est avec Riven, Fizz, Jean, Swain et on joue contre eux Cammy, Kha'Zix, Xerath, Lucian et Rakan et on est actuellement Platine 3. C'est parti ! Alors les... ah oui, ça fait un moment que j'ai pas se le cul, ça fait un moment que j'ai pas trop touché les jeux, j'étais sur un gros rush de fus, là je me dis allez on va essayer de quand même pas trop perdre la main. Bon, en vrai Kha'Zix c'est chiant en face, mais le reste ça devrait à peu près aller, bon Cammy ça peut être relou, mais globalement c'est une compo contre laquelle je devrais être à peu près capable de m'exprimer et ça c'est une bonne nouvelle, ça fait plutôt plaisir. Hop, on va cover ici, tranquillement, on va ensuite back et start bleu, je vais prévenir quand même. Moi, son noir sur Kha'Zix, ok. Cammy, poigne, bon enfin rien de particulier à signaler. Franchement j'avais peur que... J'avais peur que Udyr soit détruit, en tout cas que la façon que j'avais de le jouer ne soit plus vraiment valable sur cette nouvelle mage. Et je me rends compte que c'est presque mieux en fait, enfin c'est un peu différent et c'est moins agressif, mais c'est un peu plus polyvalent. Et j'aime beaucoup les outils, notamment le dash qu'on a, qui est très agréable. Alors on va prendre évidemment le bon set d'objets, ce sera bien. Ok. Faudra que je revoie tout mes théorie craft et tout, mais franchement je suis assez hype. Et là je crois qu'on est sur le début officiel de la saison, bon on n'est plus en pré-saison maintenant. Du coup j'ai pratiquement pas joué en pré-saison, mais bon c'est pas forcément un problème. C'est juste hyper perturbant pour le clear, parce que tous mes timings sont changés, mais bon. La team qui a l'air de plutôt bien se sortir pour l'instant. J'ai toujours de la vision à mon raid. Riven qui est le life, ça me fait flipper. Pas de vision sur le KZ. Ok, gg. C'était joli. Ok, sa TP en face. TP un peu ambitieuse d'ailleurs. Faut vraiment faire gaffe au KZ top là. Il me fait un peu flipper. Je suis main jungle, oui, on me demande dans le chat Twitch. Bon, je suis désolé, je peux pas être hyper interactif quand je joue à lol. Par rapport à la forge de magie d'offus, c'est sûr que pour discuter c'est un peu moins pratique. Mais si j'ai l'occasion de jeter un petit oeil sur le chat, j'essaie. Donc oui, je suis main jungle et presque au TP d'Iran, on va dire. J'essaie de varier de l'épic quand même. Et là, j'ai vraiment pour projet cette saison d'essayer de varier un peu le beaucoup plus et de pouvoir peut-être un peu climb davantage. J'aimerais bien choper le diamant en fait. Celui-là, je suis arrivé plate 2. Ça fait deux saisons d'affilée, je finis plate 2. Mais en ayant de la mort, je sens trop tryhard. J'aimerais bien au moins être D4 pour pouvoir dire que je l'ai fait. Normalement, il crève au tigre. J'ai pas besoin de bouffer mon flash. Complètement con, je sais pas ce qu'il est plus propre pour qu'il me teste en 1v1. Moi, j'étais isolé, mais bon, je suis lui dire quoi. Mais surtout, j'ai un Conqueror, il est en moisson noir, il me teste. Il est complètement con. Pourtant, il est... Bon bref. On va éviter de faire une analyse de ouf. On va essayer d'aller choper le deuxième carap. Ok, c'est wardé là-haut. Ok, normalement, je ne suis pas vu. Je joue à LoL depuis... J'ai commencé la saison où il y avait la force de la nature pour les tanks qui était insane. Donc, ça fait un petit moment quand même, mais j'ai pas joué... Enfin, j'ai joué par intermittence. Il y a eu des moments où j'ai un peu joué, d'autres non. Genre en 2014, j'avais un peu joué. 2013-2014. J'aurais peut-être pu décaler un peu plus vite. Allez, je vais smite et je vais me speed. J'ai été con, j'ai pas bien réagi là. Bon, il s'en sort, c'est cool, mais j'aurais pu bouger plus vite. Ok, la Riven qui est en train de détruire la top lane. Drake 20 secondes. Il me faudrait 1500 gold pour mon back. Ok, je pense que je les ai avec ça. Ok, j'ai mon level 5, j'ai 1500 gold. Oh, il me fait flipper. Mais après, la Riven depuis tout à l'heure, elle me fait flipper, mais elle casse tout. Donc, on va lui faire confiance. En vrai, elle maintient le Kha'Zix à la top lane. Moi, ça me permet de rush le Drake. Ok, il grid en plus, il fait le con. Bah, j'ai free Drake. Je vais faire Drake, ensuite j'irai essayer de donner un petit coup de main au bot. Bon, là, ils se font push. Il y aura peut-être moyen de récup. Ok, double 16 bot. Mais j'ai vu qu'il y en avait un qui était déjà mid-life. Ok, c'est au départ là. En vrai. Là, ils ont de la vision, ils pensent être safe, mais en fait, ils n'ont pas bordé ici. Là, je ne suis pas vu. Je ne pense pas que le Kha'Zix arrive à temps. Il était au top, il était un peu perdu, il était un peu un timing de merde. On my way, les boys. Qu'est-ce qu'ils vont faire, en fait ? Niveau objectif, je n'ai pas grand-chose à contester. Je vais me prendre un peu de mana, déjà. J'aimerais bien aller choper le Kha'Zix à son raid, éventuellement. Là, je pense que c'est full ward. En vrai, je vais rester là, je vais prendre Karap. J'aurais pu rush mon gromp, en vrai. Ça me retempo un peu. Il n'y a rien de pire que de se balader dans l'indécision. C'est le pire truc sur ce jeu, parce que vous perdez du temps, vous ne mettez pas de pression, vous ne prenez pas d'objectif. Allez, on va faire Karap, into raid, into clear de mon côté, s'il ne se passe rien de plus. Je pense que je n'ai pas besoin de le smite, je préfère garder mon smite pour le raid. J'aurais pu rester un peu push bot, effectivement. Je vais le smite, c'est vrai que maintenant, il faut les utiliser, les smites, dans tous les cas. Ok, go, je suis chaud. On a vu. Je suis solo là, ou comment ça se passe ? C'est de la merde. Je ne sais pas trop, c'était quoi, c'était en gauge, mais... Ouais, c'était nul, lâché. Bon, écoutez, il vaut mieux faire un peu nimble que de crever, on n'a juste rien foutu. Je ne sais pas, le swine, il n'est pas venu, après peut-être que c'est moi qui cavale vraiment. J'ai eu l'impression qu'il a un peu traîné, et puis bon, la pink, on aurait peut-être pu juste lire la pink et se barrer. Bon, le Kha'Zix qui a récupéré... Ah non, il n'a pas pris un kill, il a pris une assist. De toute façon, je suis en train de le démolir. Je prends tous les objectifs, il va falloir que je sois réactif pour le Herald. Je vais essayer de venir bot, là, je vois que ça fight. En vrai, je vais prendre la plante. Il y a une pink. Merci de m'essayer de te retourner, vraiment, ça régale. Full buff. Bon, là, je vais les aider à push. Ce serait bien qu'il s'occupe de l'Herald, parce que là, du coup, je ne suis pas dessus. En plus, là, j'ai mon diamat, donc je peux des push vraiment solides, la prochaine wave. Il faudra juste qu'on ne laisse pas l'Herald free sans vision, je ne sais pas ce qu'il fout. On prend la tour, on va se faire. Je tiens un 4-0, moi, n'importe qui qui vient, je lui mets un bus. Mais non. Ok, on va des wards. Le dive est tentant, mais j'ai 2000 gold, on ne va pas full grid. Je suis un peu embêté qu'il n'y a toujours pas de vision au Herald. Mais bon, le Kha'zik, il n'a pas l'air d'être très en forme sur les objectifs. C'est ok. Est-ce que je full clear ou pas ? Il me faut quoi ? Je vais regarder ce que je peux. Je ne connais pas bien les nouveaux items, donc c'est un peu compliqué d'optimiser les back. En vrai, à 2000, les calques. Bon, je pourrais back à peu près maintenant. Je vais aller check le carap. Ok, j'ai vu un Huracan se balader. Il y a le Kha'zik. Ok, il faut se barrer là. On va se prendre le K. J'ai plein de gold, ce n'est pas le moment de fight. En vrai, je vais back ici, je vais go topside et je vais aller contester le Herald. Qui n'est toujours pas fait pour une raison inconnue. Je suis bien bien strong là. Je vais prendre ça. Ça et une pink. Ce n'est pas dégueu comme back, ça va. Alors par contre, il s'est toujours bugué. Normalement, on peut... Enfin, j'avais assigné des cases différents trucs que je prends. Normalement, les pink arrivent sur la case là. Et je dois les replacer manuellement, c'est un peu relou ça. Alors attention au Kha'zik, c'est même la Reven qui est en mode, j'ai peur de rien. Bon, bah ça, ça régale. En vrai, j'ai atomisé le Kha'zik, j'ai mis une bonne pression et les lignes ne font pas n'importe quoi. Donc franchement, il y a juste le Fizz qui se fait un peu destroy, mais le reste... Si personne ne hint, de toute façon, normalement c'est free. Allez, je vais même full clear, j'aurais pu rush le Herald direct, mais... Ah, il y a Herald et il y a le Drake à faire aussi, ouais. C'est peut-être pas le bon timing pour faire les Corbins... Les Crux, pardon. C'était une petite erreur, je pense. Heureusement que j'ai un clear rapide avec le Tiamat. Maintenant que je suis là, je vais faire le Herald en vrai, mais... J'aurais préféré tout Drake, mais je pense qu'il doit avoir les outils pour le défendre sans trop de soucis. Voilà, c'est pas le moment de se faire boloss. Le Fizz qui me fait un peu flipper, et il va se faire bouffer le Fizz là. Ouais, non, c'est de la merde. Ok, ça c'est cool. Ouais, il faut que je... Il faut que je rush le Drake, hein. Putain, personne en position. C'est ma faute, là. J'aurais dû être là au timing Drake. J'ai juste fait n'importe quoi. Ça va, le dégueulasse, lui. Par contre, j'ai l'impression qu'il ne fait pas le Drake, what the fuck. Bon, le Herald, du coup, il va peut-être partir dans le vent, mais si ça permet de... Il a tapé, de toute façon, c'est... Full rentable. Je pensais juste qu'ils allaient faire le Drake et mettre un peu de pression en retour, mais en fait, je vais le faire 100%. Parce que je pense que vu qu'il va me mettre le life, il doit s'imaginer que je ne le fais pas. Sauf qu'en fait, j'ai une régen de FDP. J'ai mon smite. Ah oui, c'est vrai que le Djinn tape plus fort qu'un smite, hein, level 7. Ça, 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 ça régale. Est-ce qu'on n'irait pas chercher le Kha'Zix à son raid ? Bah écoutez le Kha'Zix est mort Donc le raid est free a priori Riven elle fait un sacré taff en vrai Bon elle joue très agressif Mais elle met tellement de pression Ça donne pas mal d'espace pour jouer après Ok je viens avec lui On s'est mal compris C'est une chose qui arrive Alors ok on va essayer d'arriver à temps Ça me parait un peu compliqué Quoique Hop là bon Mon flash était complètement overkill Ça servait à rien Je me suis dit peut-être qu'il faut que je le sauve Et qu'il va crever si je flash pas Mais il y avait absolument pas besoin C'est pas grave Une team qui joue bien Et qui est non toxique Bon le Fizz il se fait bouffer mais il tilt pas Il a l'air de garder la tête solide Donc ça c'est très important En vrai c'est ok T'façon le Xerad je vais le massacrer Dès que j'aurai un peu de stuff Oui je récorde pour Youtube Toi qui me demande On est d'accord que Quand j'ai vu l'ulti là Je me suis dit quoi il va me prendre mon bleu J'avais le smite qui était prêt Mais je me disais normalement il a pas la vision Ok je suis en train de mettre une grosse distance de farm au Kha'Zix Je peux prendre mon item mythique Je pense que je vais full clear en vrai Ça fight beaucoup Ça part un peu en arame Il faut pas Dans les cas là j'essaie de pas tomber dans le vice De vouloir absolument participer au fight A tout prix Parce que je me dis bon bah c'est la fête Je veux venir Je sécurise plutôt la win Donc je tryhard Je suis en train de mettre 2 levels au Kha'Zix Bientôt 3 Je m'assure d'avoir un stuff de ouf Et je vais finir par partir en split push Et faire du 1v3 Et ça ça régale évidemment C'est ce qu'a mis Je vais aller au moins des wards Je pense que je vais laisser la lane à Riven Je vais juste prendre un peu d'infos si je peux Et je vais reset Elle est courte toi t'as raison Voilà bon ça me permet de prendre de l'info Kha'Zix qui était par là Qui a un timing de jungle un peu éclaté Parce que là il y a son bloc qui va pop Mais il a tout clean avant Je vais rush le carap Toujours le contrôle de la rivière hyper important Prochain drake de minutes Kha'Zix là je pense que je lui mets un stun Un coup de estropieur et un tigre il est mort Que ce soit bien clair La camille elle me fait peur C'est vraiment le perso qui me fait stresser en face Voilà ça c'est exactement ça à quoi je m'attendais Ils font absolument n'importe quoi Ils ont full pris la confiance Les engage plus la merde Allez hop je prends ça déjà Mais là je sais même pas comment on def ça en fait On a une Riven qui est un peu en mode vénère Je crois que je me suis montré C'est peut-être ma faute là Si A mon avis il y a moyen de faire un catch On va déjà clear ça Ok je mets des beaux dégâts Attention Riven Mais là ils sont trop Ils ont trop de fight Bon j'aurais pu peut-être mettre un peu plus de dégâts sur la camille Et peut-être la kill Ok ils veulent enchaîner derrière En vrai il y a un drake assez top Tout ce qu'il faut c'est qu'on mette la pression Et qu'on soit en position pour le drake Là moi je peux pas y aller Ça pue la merde qu'on fight Vous voulez mon avis J'ai jamais eu de la vie Faut fight ça Par contre là il y a peut-être Ok plus de flash sur le Lucian Alors ça c'est le genre de petite action Qui est hyper rentable J'ai rien fait J'ai fait claquer un flash Juste par le positionnement en flank Juste par ma présence Je bouffe une ressource sur l'ADC Alors ouais je m'attendais pas du tout A me prendre autant de dégâts Putain je fais un truc stylé Je fais de la merde juste après Juste avant le drake Cette mort là c'est ma première mort Première grosse erreur de la partie de ma part C'était abominable C'était pas du tout le moment de crever L'erreur du Grifox français Là c'est dramatique Beaucoup de dégâts physiques en face j'ai l'impression Mais pas mal de contrôle aussi Je pense que je vais quand même go mercuris en vrai Mais j'essayerai de prendre ensuite Danse de la mort qui me fera de l'armure Ce sera pas mal Est-ce que je reprends une pink Elle est déjà posée ma pink Ok je vais rush le drake C'est super que le fils ait récup Oh yes Free drake Bon on s'en fout qu'il crève Le drake est secure Tu peux l'engage Revenge arrive Ouais c'était Ma mort était vraiment ridicule là Le reste j'ai bien joué pour l'instant Depuis le début de la partie Mais là cette mort elle a été dramatique On va dire ça compense avec le flash Que j'ai claqué au Lucien juste avant Smite à 680 Et non Il a smite trop tôt Si j'ai encore mon smite C'est pas parce que je l'ai fail C'est parce que lui a smite trop tôt Donc du coup je les récup Et j'ai même un smite pour le raid Donc GG à tous J'ai un flash encore Il le veut le Djinn De vrai je le voudrais bien le raid Je suis archi fed Fais gaffe parce qu'il y a Camille après On va slow un peu Oh merde je me suis montré trop tôt Le Kha'Zix il y avait moyen de le bait je pense Hop là Oh la pression que j'aimais Juste en étant là je l'ai fait paniquer de ouf Ça ça régale évidemment Bon je vais commencer à split un peu Là je trouve qu'on est trop en paquet De toute façon il n'y a pas d'objectif à prendre Ça pue la merde je vais go Herald Ça sera bien mieux que de se tourner autour Surtout qu'ils ont quand même un meilleur teamfight que nous Globalement j'ai l'impression Donc là typiquement ils forcent à fond le fight Ok bon je vais essayer de revenir par en haut Mais je suis pas forcément convaincu de ce genre de move Bon On les a destroy effectivement Parce qu'on est vachement en avance aussi Mais je pense que c'est taca Il y aurait eu peut-être du moyen que ça se passe mal Mais j'aurais été d'être via jouer plus safe Bon écoutez Faut faire confiance à la team défaut aussi c'est important Je reconnais je reconnais Est-ce qu'on a le temps du Herald là ? 30 secondes il disparaît à 55 je crois Quand on le tape Ça peut-être Ça peut passer On va voir Moi je prends même ça au passage Le grid Grifox le farmer avant tout Moi de base je suis un mec qui farme avec des craps pour drop Je crois que ça passera pas Non c'est mort On va pouvoir check Je crois que c'est 55 J'ai un petit doute Des fois ça change aussi d'une version à l'autre du jeu Smite à 720 En vrai avec les dégâts du jean Ah non il va disparaître 55 c'est bien ça Bon ça m'aura permis de vérifier C'est toujours intéressant de savoir ce genre de choses J'ai 2000 gold Peut-être falloir que je reset Prendre ça Est-ce que je suis safe ? Je suis peut-être un peu exposé là Ok en vrai Il a dash out c'est ok Je vais quand même prendre les mercuries Et je vais prendre la nuit Ouais non je vais prendre ça Mais je vais goarmure du coup après Parce qu'il y a quand même beaucoup de dégâts physiques en face Le fils il fait des trucs bizarres Depuis le début je le vois Il me dit qu'est-ce qu'il fout à chaque fois Bon j'ai peut-être moyen de récupérer le bleu en face du coup Ça ça pourrait être pas mal On a les outils pour les atomiser et terminer assez vite Mais ça fight un peu dans tous les sens à chaque fois C'est un peu bizarre Ouais là on prend encore des fights un peu à l'arrache Eux ils sont tout le temps ensemble Et on se fait catch C'est de la merde Et là encore ils sont 42 en fait J'essaie de faire un peu de pression Mais enfin je ne sers à rien De toute façon je ne peux pas y aller Je ne peux pas engage Riven elle est AFK Riven ou quoi ? Non Je ne peux pas y aller là Je me prends un CC c'est fini J'aurais limite du Partir en split push En vrai là Oui Oh putain J'ai fait mon dash Je me prends le stun Voilà C'était évident qu'il laisse passer une merde comme ça Bon j'arrête d'essayer de fight avec eux C'est vraiment à chier Je vais essayer de go split On aurait déjà dû finir la game Et là on va se faire retourner On va perdre en fait C'est juste ça Je me suis fait bait par la Riven Qui m'a mis un petit ping En mode confiant Mais C'est vraiment Là c'est le genre de truc Où moi je suis très bien dans ma game La team on fait des trucs Mais on est en train de se faire retourner Et on fait que des calls un peu bizarres On y va à moitié On se fait bolo C'est vraiment le C'est typiquement Ça c'est typiquement le genre de Enfin c'est comme ça que je le ressens Le genre de truc qu'on voit En haut de goal De bas de platine Ça c'est vraiment les games typico Le plat 3, plat 4 Où les gens ils ont des mécaniques Et tout mais dès qu'il commence à se passer un peu des trucs Plus personne ne sait comment terminer les games Et c'est vraiment une sensation abominable Donc je vais arrêter d'essayer de jouer avec eux Et je vais go split Et je vais juste focus objectif Et terminer Je suis en platine 3 On me demande dans le chat là Je pensais d'ailleurs Enfin j'étais platine 2 Dernière nouvelle Mais je pense que je suis resté trop longtemps sans jouer Du coup j'ai été J'ai été relégué je pense Parce que inactif Parce que j'étais platine 2 Donc je comprends pas trop Bon en vrai ça nous fait le soul Normalement Si je peux encore me le faire de boloss Mais Voilà Bon ils ont perdu combien ? Un baron en face Ok il y a un Kha'Zix au raid Camille tab C'est surtout Camille qui me fait peur en vrai Est-ce que je peux y aller au raid ? C'est un peu greedy quand même Bon quoi que Bon c'est possible que je me fasse un peu catch Mais Ah putain De peu Juste pas la portée de smite Mais encore là je veux split en E3 en fait Quel est le concept ? Pourquoi ça sert à quoi J'ai plus de push si on se retrouve à 3 Et être au même endroit ? Bon bah je vais go top du coup Mais faut pas me suivre Je vais l'écrire La fois que ce soit pas clair Bon Ah oui ils sont tout le temps en paquet en fait On met aucune pression sur les side lanes Donc forcément c'est la sauce Et ils ont un meilleur team fight Il faut juste qu'on On a tous les outils pour terminer Mais il faut juste qu'on les prenne Et qu'on les utilise en fait Mais Si on leur donne toujours l'avantage Du nombre et du placement Forcément on fait rien Là le cas du tout Il est là Bon là Ça commence quand même à arriver au stat Où ça peut team fight A tout moment Après on a quand même le fils Qui peut mettre un ulti Même s'il est pas bien dans sa game Ça peut quand même faire du taf Mais faut pas se faire catch Ils me font peur Parce que dès que je mets le one J'ai l'impression qu'ils Dès qu'ils sont 4 Ils foncent quoi Bon bah allez Voilà exactement ce que je disais Faut que je sois prêt A go in sur le Lucian Il faut surtout pas que je crève Ok ça c'est bien J'ai plus beaucoup de vie Je vais plutôt être là en backup Pour la back lane Faut juste que je full sécurise le Djinn Là c'est mon seul taf Ok je me suis régen Je vais pouvoir lâcher J'ai encore tous mes utilitaires Je peux flash in Je vais y aller Je pourrais le tuer Le Xerath là Mais je préfère garder mon flash in Pour un moment où ce sera plus décisif Je préfère garder mon flash Pour vraiment sécuriser Notre ADC Ou un truc comme ça Juste faire un kill à ce moment là Où il y a plus grand chose de plus à prendre De toute façon on n'aura pas l'inhib Je pense que ça aurait pas été rentable De le cliquer Bon on va peut-être enfin pouvoir split push Ce serait pas mal Je n'ai pas trop d'infos là Je me sens pas hyper à l'aise Vraiment là ? Putain Allez j'ai pas encore d'armure évidemment Kha'Zix qui a le stuff parfait pour me découper Et en plus il est en red smite J'aurais pas dû prendre le fight J'aurais pu m'en sortir Si j'avais pas cherché J'avais voulu un peu tester Bon après je connais pas forcément mes dégâts Sur la méta actuelle Il y a aussi toute une phase Où je teste aussi des choses J'aurais pu choisir de survivre Mais j'ai voulu voir un peu C'est quoi ça ? Accélération de compétence C'est une mythique la Dractar Attaquer un champion Ça slow Ça rend invisible Ça fait tout Ça fait tout ce truc C'est l'équivalent de l'upper match C'est l'item qui fait absolument tout D'accord D'accord Je prends note En vrai j'ai presque deux fois son farm Ça devrait aller Faut juste que je continue à aller prendre A mettre de la pression sur les côtés La Camille elle fait un taf monstrue A chaque fois c'est elle qui engage les fights C'est vraiment C'est elle qui porte toute la team sur ses épaules Putain ils ont pris le carap Fait chier Et en fait ce qui est un peu relou C'est que je suis plus aussi mobile qu'avant Pour rapport à du split push Parce que j'ai plus la trinité Avant j'étais vraiment un TGV de ouf Et là Je mets beaucoup plus de temps A aller placer la pression sur les lanes Le pire c'est que Tout à l'heure j'ai eu 42 occasions Peut-être d'utiliser mon ulti Je ne l'ai pas utilisé Ah putain je suis vu Hop là L'estropieur let's go Tout à l'heure je me suis dit Je sécurise mon flash pour un moment Où il servira vraiment à quelque chose Et j'ai eu trois opportunités de le faire avec un truc stylé Et finalement je l'ai utilisé pour crever comme une merde Sans que ça serve à rien Bon c'était pas ouf Mais bon Ok il faut qu'il prenne le top là En vrai je vais go bot je pense D'accord le manque de respect est réel Ça fait mal à Xerad quand même Ça pique Pourquoi ils arrêtent juste quand ils arrivent à l'inhib Il faut le prendre l'inhib Ok il y a la camille qui va nous tomber dessus Il faut être prêt Est-ce qu'on prend l'inhib ou pas ? Ouais je pense qu'il faut se barrer là On va se faire engage Il y a Nashor et Drake En vrai j'ai presque envie qu'on leur laisse le Nash Et qu'on prenne le Drake et on termine Je sais pas c'est quoi leur positionnement Mais ça me fait un peu peur Allez le red buff Ok Kha'Zix qui est top Si il go Nash on go Drake en fait Et c'est juste parti Pareil là je sais pas si je me Non est-ce que je la tue ou pas ? Je connais pas Ouais j'ai aucune idée Aucune idée de ce que font les trucs Trinité j'ai l'impression que c'est un bon truc Bien fort pour les 1v1 dans le style C'est bizarre pourtant le jeu pas en Conqueror Mais elle est archi fed Pareil là je voulais juste tester Pour voir à peu près comment ça allait se passer Bon je me doutais que j'allais me faire découper Parce qu'elle a pas mal d'armure Elle a le stuff qui va bien C'est pas forcément un très bon timing Pour mourir de ma part Je vais prendre plaque du mort Il me faut de l'armure à tout prix Je vais prendre de la move speed Allez on va prendre ça Bon la team a très très bien géré derrière Là ça fait 2 morts Qui sont vraiment pas terribles de ma part Mais c'est ok Il va y avoir une petite phase de réapprentissage Des items et compagnie Mais franchement j'ai l'impression que la méta Elle est assez intéressante J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de Il y a beaucoup plus de potentiel C'est marrant en fait les items mythiques Ça donne un peu la même impression Que les items légendaires sur Dofus J'ai des espèces de machins qui rajoutent Des effets déclenchés Ou des espèces de compétences sur les persos Comme ça C'est rigolo que ça arrive en même temps que sur Dofus Ce genre de choses Est-ce qu'on ferait pas un petit nash là les amis ? C'est chiant parce que j'ai l'impression que les persos Ils ont plus d'outils pour ne pas se faire atomiser direct Normalement j'ai l'habitude avec lui de dire Que dès que j'ai un peu d'avance sur le farm et compagnie Que je puisse aller faire des kills gratos dans tous les coins Et là j'ai l'impression qu'ils ont plus d'outils Pour ne pas crever un instant en face C'est de la merde mon call nash là ? Enfin j'ai suivi le call moi Mais j'ai peut-être engagé un peu vite Mais après s'il y a l'arriven qui fait le mineage On va peut-être aller l'aider Je suis pas sûr que le nash soit forcément hyper judicieux Et c'est vrai qu'on a l'ancestral On aurait peut-être pu continuer en vrai Ok ils ont FF Bon bah écoutez c'était C'était assez intéressant C'était intéressant On va mettre de l'honneur à Riven Franchement elle a quand même mis une sacrée pression Mais en vrai tout le monde a bien joué Même le fils il s'est un peu fait bolos Mais il a pas tilt et tout Donc c'est cool Bon moi j'ai fait un early mid game très très clean Et après j'ai pas bien su utiliser mon avantage J'étais vraiment hyper strong Et j'ai pas J'ai fait plusieurs erreurs d'appréciation Pour me dire est-ce que je vais un V1 le KZ Bon il y avait le Xeratavec au top là Est-ce que je vais un V1 KMI Ça c'est des problèmes de connaissance de la nouvelle méta Ça va se régler Parce que je vais me remettre à jouer régulièrement Donc franchement ça ira bien En tout cas la partie était plutôt agréable J'ai trouvé la team était cool Franchement ça fait plaisir Bon bah écoutez c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter J'essaie de lire tous vos commentaires Et j'y réponds souvent Moi je vous laisse une bonne journée ou une bonne soirée Prenez soin de vous Et à bientôt À bientôt Alors